Le BIAS, c'est un des cycles post-bac disponibles à l'ISEN. Il se fait en trois ans et on va parler de biologie, d'agronomie et de sciences et technologies. On a une partie qui est axée sur les sciences, donc avec des mathématiques, de la physique, des sciences de l'ingénieur et de l'informatique et toute une autre partie qui est plus axée sur la SVT. On va avoir des cours de biologie, de physiologie, de biochimie, chimie et botanique. C'est une des spécificités de ce cycle, c'est-à-dire qu'on applique tout ce qui est scientifique au domaine de l'agriculture et donc tout ce qui est animal et végétal. Avec ma classe, on a une serre où on a commencé à faire des semis et le but de cette serre, c'est qu'on expérimente par nos propres moyens et du coup, on peut essayer de varier les paramètres, donc le pH, la luminosité, etc. pour voir comment ça influe sur la rentabilité des cultures. Les technologies sont présentes partout autour de nous et c'est vrai que particulièrement dans le milieu agricole, ça peut être un avantage, déjà pour la préservation de l'environnement, mais aussi pour faciliter la vie de l'agriculteur et augmenter aussi les rendements. Au bout de ces cinq ans, nous avons un diplôme ingénieur IZEN avec une spécialité agronomie et système numérique. Pour rentrer dans le cycle BIAST, on doit s'inscrire sur Parcoursup et s'inscrire au concours Puissance Alpha. Sous-titrage Société Radio-Canada